Bonjour, alors je vais présenter les raccourcis clavier que j'ai mis au point pour TechMax, donc c'est encore en évolution, mais bon, il y a déjà de la matière, j'utilise TechMax pour donner des cours de maths privés par Zoom, j'utilise aussi pour donner des cours publics à l'université, mais pour les cours privés par Zoom, j'ai besoin d'efficacité, donc j'ai fait des raccourcis clavier, tous les raccourcis clavier sont dans myanitechmax.cm, je les ai classés, donc je vais faire le 1 et le 2 d'abord, c'est surtout des lettres répétées, c'est-à-dire des symboles de maths, je vais vous les faire dans l'ordre alphabétique où ils se présentent pour que vous puissiez voir, et c'est une manière de partager, et voilà. Alors, du coup, lettres double et triple, donc déjà, j'ai fait des répétitions avec des lettres triples, je ne classe pas les raccourcis par exhaustivité, c'est-à-dire je m'en fiche d'accéder à tous les symboles mathématiques existants, c'est un peu l'esprit des raccourcis par défaut dans TechMax, c'est une logique qu'on peut comprendre, mais moi j'utilise les raccourcis un peu statistiquement au jugé, c'est-à-dire suivant l'usage que j'en fais. Donc, en mode maths, si j'appuie sur la touche chapeau, là, accent circonflexe, trois fois, j'obtiens ça parce que j'ai souvent besoin d'utiliser des angles, et si j'appuie deux fois, j'obtiens le carré, parce que le carré c'est un truc universel qui sert tout le temps, et du coup, je l'ai mis comme ça en appuyant deux fois sur la touche chapeau. Ensuite, si j'appuie sur le tiré du 8, ce qu'on appelle sur les PC le tiré du 8 deux fois, ça me donne le souligné, parce que je peux avoir besoin de souligner. Je peux avoir besoin aussi d'écrire en haut ou en bas. Donc, si j'appuie sur AA, vous le voyez ici, les raccourcis à chaque fois AA, je peux avoir ce que je veux comme ça, en haut et en bas. Et ensuite, BB, below, donc, tac, je peux avoir ce que je veux ici. Alors, j'ai un raccourci clavier spécial, je dis tout de suite, quand il s'agit de faire une limite, parce qu'il y a très souvent besoin de faire des limites, donc ici, LL. Voilà. Alors, il faudrait que je le modifie un peu pour que le curseur arrive directement là, donc ça, je vais le faire, parce que très souvent, quand je fais ça, j'ai besoin de modifier la limite, je ne cherche pas forcément la limite en plus l'infini. Voilà. Donc ensuite, bon, DD var, c'est pour avoir le double point, ça, je m'en sers plus rarement. Je me sers des symboles, par exemple, l'exponentiel typographiquement. On ne doit pas écrire ça, on doit écrire ça. Donc, j'ai fait ce raccourci clavier avec E, E. Donc, j'appuie sur E, et encore sur E, j'ai la typographie qui correspondrait en LaTeX, qui correspondrait en LaTeX, bon, il ne veut pas l'écrire, mais ça ferait ça, quoi. Donc, ça, je l'ai... Bonjour, alors, je vais présenter les raccourcis clavier que j'ai mis au point pour Techmax. Ensuite, les fractions, c'est vraiment très utile, donc, au lieu de la matière, je pourrais l'appuyer sur Techmax pour donner la main gauche et sur F, je vais F, 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 et j'ai ma fraction. Alors, après, j'ai des F, F, TAP, j'ai besoin de la fraction comme ça, de quoi il peut y avoir besoin, et TAP, TAP, pour avoir une grande fraction, c'est clairement display style. Je vais dire que la display style, d'abord, c'est surtout des lettres répétées, c'est-à-dire des symboles de maths. Je vais vous les faire en avant, j'ai des intégrales, ils se présentent, pour que vous puissiez voir. Alors, j'ai le I, pardon, aussi. Le I, donc, I, tout simplement, avec I, parce que, du coup, aussi, le I, est normalement... Donc, déjà, j'ai fait des répétitions avec des lettres triples. Je ne place pas les raccourcis par exhaustivité, c'est-à-dire que je ne devrais pas exciter tout le symbole mathématique existant. C'est un peu l'esprit des raccourcis par défaut dans Techmax, c'est une logique qu'on peut comprendre. Donc, après, j'ai le... Moi, j'utilise les raccourcis un peu statistiquement, au jugé, c'est-à-dire suivant l'usage que j'en fais. Alors, MM, ça rentre un peu plus haut dans un cadre après. MM, ça va me faire une matrice, en circonflexe, trois fois. J'obtiens ça parce que j'ai souvent besoin d'utiliser des angles. Donc, ça, c'est assez pratique. Et si j'appuie le symbole parallèle, j'obtiens le carré, parce que le carré est parallèle à des primes. C'est un truc universel qui sert tout le temps. Voilà, donc ce symbole... Et du coup, j'ai mis comme ça, en appuyant deux fois sur la touche chaque fois. Mais je ne sais pas comment faire en juilletographie. Ensuite, si j'appuie sur la défaut, le tiré du 8, ce qu'on appelle, j'assure, c'est le tiré du 8, deux fois. Alors, après, on a PP, ça me donne le souligné, parce que je peux avoir besoin de souligner. Donc là, j'en suis ici pour les grands produits. On peut avoir besoin aussi d'écrire en haut ou en bas. La racine carrée, c'est pareil, j'appuie sur la racine carrée, c'est pareil, j'appuie sur la racine carrée, donc pour moi, la racine carrée, c'est R. Alors, j'ai un raccourci clé, elle est spéciale, je vais déjà appuyer sur R, on essaye de faire une limite, et si je fais TAP, j'ai la racine lumine, donc ici, L, L. Du coup, pour faire la racine carrée, il faudrait que je le magifienne un peu pour que les curseurs arrivent directement là. Et ça, vraiment, ça va, parce que très souvent, quand je fais ça, j'ai besoin de... Alors, ensuite, les opérateurs textes, c'est dans la limite en plus d'infini. Donc, je peux avoir besoin... Voilà, donc ensuite, bon, des dévarses dans une équation, je vais le faire plus rarement. Alors, ça peut être utile, par exemple, si je fais une équation typographiquement, on ne va pas écrire X égale 2 plus I. Là, j'ai envie de mettre du texte, et de dire, par exemple, je vais simplifier, encore sur E, j'ai la typographie, et je continue ensuite à mon calcul. Donc, ça peut être utile de mettre un texte dans la texte, donc j'ai mis TT. Alors, ensuite, les vecteurs, ça, c'est ultra utile. Donc, ça, j'ai le vecteur VV pour avoir le vecteur U. Voilà. Ensuite, les fractions, c'est vraiment très utile. Donc, ça, c'est la touche vecteur qui se contrôle avec la main gauche et sur F, je fais un raccourci clavier. Voilà, FV, j'ai ma fraction. Alors, après, j'ai le vecteur FFTAPE, avec la fraction comme ça, des fois, il peut y avoir besoin. Donc, ça, c'est très utile. VV, c'est-à-dire un display style. Donc, j'ai un problème, évidemment, si je fais le raccourci que j'ai fait pour le display style. Donc, après, j'ai les intégrales de... Voilà, donc ça, j'ai le I, pardon, en faisant ça. Le I, donc, I, tout sympa, avec I, I, puisque aussi, le I, c'est normalement ça. Après, j'ai les triples lettres majuscules. Donc, les triples lettres, c'est les lettres jolies. Donc, I plus 1, voilà. si on change la police, ça, ça, c'est un S. Enfin, moi, je le dis par le 1. Comme ça, c'est le plus joli. Donc, après, j'ai le Stix. Donc, ça, je les ai toutes mises. Enfin, je le sais. Et puis, MM, ça rentrerait plutôt dans un cadre après. MM, ça va me faire une matrice. Donc, j'ai très souvent besoin de faire une matrice. Donc, ça, c'est assez pratique. Ça, ça correspondrait à... Après, j'ai le symbole parallèle. Mat, B, B, A, par exemple. D parallèle à D'prime. Évidemment, beaucoup. Et l'autre, ça correspondrait à... On l'utilise plutôt au lycée penché, comme ça. Mais je ne sais pas comment le faire en jeu. Voilà ce que j'ai fait. Ensuite, symbole différent. Donc, là, j'ai fait tous les opérateurs différents. Après, on a P, P, V, A. Donc, là, j'en suis pour des grandes produits. Et si je veux avoir le D, X. Je suppose que j'ai fait S, S. Donc, j'appuie sur la multiplication à la visite. Voilà. S, S. Et en fait, si je veux avoir D, X. Donc, P, P était déjà pris. D, X. Et la racine carré, si pareil, j'ai pas envie de faire... Et le X doit être le même qui s'y star en technique. Et du coup, quand j'ai fait X, ça m'a mis le mat D, double R. Donc, voilà. J'appuie sur R, encore sur R. Ça me met le D en table. J'ai la racine carré d'une fraction. L, R, F, F, D, E, par exemple. Et ça, vraiment, ça va par y aller. Donc, j'ai mis... Alors, ensuite, les opérateurs text. Après, le symbole que je peux avoir besoin, égal, égal. Donc, ça, on l'utilise tout le temps dans une évaluation en mat. Et donc, je n'avais pas envie de me faire tirer le... Alors, ça peut être utile, par exemple, si je fais une équation animée comme ça. Donc, je mets X, égal, 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 plus I. J'obtiens ça. Là, j'ai envie de mettre du texte. Donc, après, j'ai simplifié. Alors, le égal supérieur, je crois qu'il est déjà convaincu en texte. Mais la flèche vers la gauche, donc, il y a besoin, parfois. Donc, ça peut être utile de mettre du texte dans des maths. Et bien, si je fais inférieur suivi de égal. Alors, ensuite, les vecteurs, ça, c'est ultra utile. Inférieur suivi de égal. V, V pour avoir le vecteur U. Ça. Alors, du coup, j'ai fait un raccourci clavier avec... Donc, ça, c'est la touche vecteur qui donne... Pardon, j'ai fait un mauvais raccourci clavier. Qui donne ça en plus en tapant plusieurs fois sur table. Je crois que c'est la touche vecteur qui grandit avec... Qui me donne ça parce que je peux en avoir mes devins. Donc, ça, c'est... De même, il y avait des conflits avec ça. Après, XX fois, parce que dans ces trésultines. Voilà. Donc, il y a un problème, évidemment, si je fais... C'est plus ceci, voilà. Et si je vais voir la flèche à gauche. De... Donc, ça, je vais en raccourci en faisant ça. J'ai l'ai annulé. Parce que, des fois, j'ai besoin de l'avoir échangé. Pouvoir écrire, par exemple, que A, inférieure à moins 2. Donc, des triples lettres, c'est que là, il y a la flèche automatiquement qui se mette. Alors, évidemment, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je fais inférieure, tirée et table. Et là, j'ai ma flèche à gauche. Donc, ça, c'est... C'est bizarre, ça veut dire table. Ensuite, avec le égal, j'ai aussi fait égal, table. Donc, ça, j'ai fait ça aussi. Enfin, c'est dont je me sers. Et puis, le égal, 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 c'est... Égal, tap, tap, ça me fait ça parce que je m'en sers souvent. Égal, tap, 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 ça me fait ça parce que d'aller chercher, on a besoin de pouvoir... Ça, ça, ça correspondrait à... Math, B, B, A, par exemple. Alors, là, c'est juste une représentation, vite fait, orale. Ça correspondrait à... On pourra s'en décarter, à partager. Donc, juste, j'explique... Alors, voilà, cette touche-là. Ensuite, c'est un bon, j'ai un bon, j'ai un bon, en fait. Alors, là, j'ai fait tous les opérateurs différentiels. Donc, quand j'appuie dessus, elle me donne automatiquement l'intersection parce que j'ai plus souvent besoin d'intersection que de la touche-là. Et si je veux avoir le DX, donc, après, j'appuie sur la multiplication invisible, point, point. Et ensuite, si je veux avoir DX, je tape DX et j'ai l'intersection entre plusieurs enceintes. Parce que le D doit être en l'être droite et le X doit être le même qu'ici, c'est en italique. Et puis, après, si je fais... Et le coup, quand j'ai fait DX, ça me met le Math D. Ça me donne ceci, donc, si je veux faire des PGCD de plusieurs nombres, ça me met le D en belle-let. Donc, si je fais, ça va arriver, point, point. Donc, j'ai mis ça parce que, bon, c'est rare que j'utilise DE, par exemple. C'est rare que j'utilise E pour une variable. Ensuite, qu'est-ce que j'ai préparé pour le pourcentage ? Donc, quand j'appuie en mode Math sur le pourcentage, j'ai plus le nombre d'unions que du pourcentage. Égal, égal. Et puis, avec VAR, ça me donne l'équivalent en Math. Et donc, je n'avais pas envie de me faire cire de tac, 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 tac. Alors, comme raccourci, clavier. Donc, je mets égal, égal. Et en faisant égal, égal, que j'ai le pourcentage. J'obtiens ça. Ça, ça sert tout le temps. Alors, après, j'ai celui-là qui sert à rien, que j'ai parlé. Alors, le égal supérieur, je crois qu'il est déjà présent dans TechMax. Mais, après, j'ai vers la gauche, donc il y a besoin parfois. X, VAR, ça me donne le Times. Et bien, si je fais inférieur suivi de égal. Et je dois faire trois fois VAR pour avoir l'inférieur suivi de égal. Ça donne ça. Donc, je pourrais supprimer le VAR, que j'ai le raccourci clavier, avec inférieur égal table. Donc, j'ai mis AVAR, je ne sais pas si c'est natif, je ne crois pas. Je crois qu'il y a un F en plus nativement. Le F, je ne sais pas sur le Tavon, je crois que c'est deux fois. Le C, VAR, parce que je fais pour avoir le vieux binôme comme ça. De même, il y avait des conflits avec ça. Ça peut exister. Donc, ça, c'est natif dans TechMax. Donc, EVAR, si je fais en mode math, ceci, plus ceci. EVAR pour le VAR, la flèche à gauche, la partie réelle. Eh bien, le raccourci clavier, TVAR, parce que je l'ai annulé. Parce que des fois, j'ai besoin d'avoir écrire, par exemple, que A, inférieur à moins 2. Et ça me gênait que là, il y a la flèche automatiquement qui se mette. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je fais inférieur tiré. Alors, ça, c'est très utile. Je crois que c'est juriste qui me l'a fait. Je suis pas sûr, sur le forum. Ensuite, avec le égal, j'ai aussi fait égal table. Donc, ça me fait ça aussi. Ça donne comme égal égal. Égal table, ça me fait ça, parce que le D, c'est très utile. Égal table, 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 ça me fait ça, parce qu'on a besoin de pouvoir écrire des trucs comme ça. C'est pas arrobas, c'est la touche arrobas. Alors, là, c'est juste une présentation vite fait orale. Après, on peut rassembler tout ça ou le partager. Donc, j'explique. Alors, cette touche-là, la touche esperluette. Donc, après, j'ai pareil pour les autres D, j'ai jamais besoin en maths. Et après, ce qu'on avait fait, j'ai demandé ça parce que j'ai plus souvent besoin d'intersection. Donc, ça, c'est génial. Après, si je fais esperluette, j'avais ici arrobasca.cpt. Donc, c'est cœur, carreau, pique, treff. Donc, arrobasca, arrobasca, arrobasca.c, arrobasca.c, arrobasca.c. Alors, suivant la police utilisée, ça et var, même si vous utilisez pastic, c'est romam. Si je veux faire des pages ici, c'est de plusieurs nombres. C'est moins cool. Voilà. Donc, ça, c'est génial pour faire ça variter. Et alors, après, j'ai les numéros entourés d'un rond. Donc, comme là, c'est écrit ici, là. Donc, arrobasca.c. Ensuite, qu'est-ce qui est pareil pour le pourcentage ? Donc, quand j'appuie en mode maths, ça fait un pourcentage. J'ai plus souvent besoin d'union. Quand j'ai du pourcentage, j'ai plus besoin d'un pourcentage. Et puis, avec varca, j'ai mon numéro. Et encore avec var, ça me donne l'union sur plusieurs éléments. Donc, voilà, pour ces codes, je vais faire notre pourcentage. Var, 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 que j'ai le pourcentage. Alors, après, j'ai celui-là qui ne me sert à rien, que je n'ai pas encore désactivé. Bon, voilà pour les pourcentages. Alors, après, j'ai xvar. Donc, xvar, ça me donne le times comme xx. Et je dois faire trois fois var pour avoir le xy, parce que je me sers moins souvent du xy. Voilà. Donc, je pourrais supprimer le xvar, vu que j'ai déjà xx. Alors, après, j'ai les for all. Donc, j'ai mis avar. Je ne sais pas si c'est natif, je ne crois pas. Je crois qu'il y a la aleph nativement. Le aleph, je m'en sers quand même rarement. Le xvar, c'est pour avoir le vieux binôme comme ça, que l'on trouve dans des vieux livres. Bon, parfois, ça peut exister. Il existe, donc, evar, en mode math, évidemment. Ivar pour le im, parce qu'il y a souvent besoin. La partie réelle. La perpendiculaire, tvar, parce qu'il y en a très souvent besoin. Iii, ça me donne l'intégrale. Et var, ça me donne l'intégrale en display style. Parce que c'est vrai que l'intégrale, c'est souvent bien de la mettre en grand, comme ça. Dx, pardon. Ensuite, qu'est-ce que je peux... Alors, ça, c'est très utile. Ça, je crois que c'est Joris qui me l'a fait, je ne suis pas sûr, sur le forum. Donc, quand je tape arrobase, donc arrobase, cette touche-là, arrobase 1, ça donne arrobase 1, comme ça. Donc, le D, ça, c'est très utile. Voilà. Donc, je vais essayer peut-être de vous dire ça un peu plus professionnellement. Donc, ce n'est pas arrobase 1, c'est la touche arrobase et la touche 1, voilà, qui donne ça. La touche 1, voilà. Donc, après, j'ai pareil pour les autres D, jusqu'à 6. Et après, ce qu'on avait fait, j'avais demandé ça à... Alors, je crois que c'était Joris. Donc, ça, c'est génial. Arrobase, donc vous avez ici arrobase K, c, p, t. Donc, c'est cœur, carreau, pique, trèfle, donc arrobase K, arrobase C, arrobase T, arrobase P. Alors, suivant la police utilisée, par exemple, si vous n'utilisez pas Styx, mais Roman, les rouges, là, ils ne sont pas coloris. Donc, c'est moins cool. Donc, ça, c'est génial pour faire des probabilités. Et alors, après, j'ai les numéros entourés d'un rond, donc comme là, donc c'est écrit ici, là. Donc, arrobase, arrobase, 1. Donc là, pour l'instant, ça fait une infinie 1, parce qu'arrobase, arrobase, ça fait une infinie, ça, c'est par défaut dans TechMax. Et tape, j'ai mon numéro, jusqu'à arrobase, arrobase 9, bon, c'est assez rare, mais ça peut être utilisé. Donc, voilà pour ces codes, je vais faire une autre vidéo maintenant.